Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un du film A Cure for Life ou A Cure for Wellness réalisé par Gore Verbinski. L'histoire c'est celle de Lockhart qui est un jeune cadre dans une boîte qui gère des fonds monétaires et qui va se voir chargé par le bureau de la boîte de récupérer le PDG de celle-ci qui se nomme Pembroke et qui est parti faire une cure dans un sanatorium en Suisse et qui a écrit une lettre comme quoi il ne veut pas rentrer. Sauf que pour gérer une grosse fusion il va devoir la ramener avec lui de Suisse à New York pour gérer tout ça et en plus pour régler ses petites affaires personnelles. C'est un peu le bazar à résumer mais en soi là je viens juste de vous révéler les 15 premières minutes du film. On n'avait pas eu de nouvelles de Gore Verbinski depuis Lone Ranger qui avait été l'un des gros gros flops de Disney il y a de ça quand même 4 bonnes années et ils avaient du mal à s'en remettre et donc ils n'osaient pas trop confier de nouveaux projets à Gore Verbinski malgré le fait que c'était le mec qui avait fait Les Pirates des Caraïbes. Et donc résultat c'est à 20th Century Fox et c'est un projet qui lui tenait vraiment à coeur c'était une histoire qu'il avait envie d'emmener le plus loin possible et c'était surtout son retour dans le genre du cinéma un peu fantastique et proche du cinéma de genre. C'est pas vraiment un film horrifique comme c'était le cas avec The Ring mais on est sur quelque chose qui est proche du cinéma de genre qui est de l'ordre pas de l'épouvante mais voilà du glauque fantastique on pourrait dire. Et ça marche vraiment. Ça marche vraiment parce que Gore Verbinski c'est un très très grand graphiste. Il arrive à faire des images qui sont sublimes mais d'une beauté absolument folle et là c'est une histoire qui n'est pas uniquement prétexte comme beaucoup ont l'air de le sortir sur les affiches on voit marquer un Shutter Island dans Cure de Tassothérapie ce qui est une énorme blague parce que ça n'a rien à voir avec Shutter Island. Si vous regardez le film vous allez vous dire où est la comparaison. Et le film est vraiment prenant parce qu'il a une ambiance, il a une esthétique qui est très travaillée et qui sert un propos qui est extrêmement fort. Le scénario donc est signé par Justin Hafe basé sur une idée de lui-même et de Gore Verbinski. L'intérêt en fait de l'histoire c'est pas vraiment son concept parce que le concept en soi c'est quelque chose qui est assez usité. Un jeune homme qui va se retrouver à devoir récupérer quelqu'un d'autre dans un hôpital psychiatrique masqué dans lequel il va y avoir plein d'événements étranges et il va être sur la fine ligne entre la folie ou est-ce que ce qu'il voit c'est vraiment la réalité ? Cette histoire on la connait par cœur. L'intérêt en fait c'est que Gore Verbinski et Justin Hafe ils ont voulu raconter avant tout l'histoire d'un homme qui va être confronté à la folie humaine et qui va devoir accepter cette folie ou la refuser et vraiment rentrer dans un déni complet de tout ce que l'humanité a fait de lui en fait. Parce que c'est avant tout l'histoire d'un homme qui a été construit par le système qui a été façonné par des ambitions qui sont extrêmement vénales et qui va devoir soit accepter ça, soit au contraire dire non ça c'est de la merde et aller en dehors de ce système là. Malheureusement la manière avec laquelle Gore Verbinski et Justin Hafe en mettent toute cette thématique sur la base du long métrage ça fait que lorsqu'on arrive à la fin c'est à la limite du ridicule. On se dit ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le contexte du film. Ça a peut-être plus d'intérêt d'une autre manière quand on voit la fin du long métrage. Mais en soi ce qui marque vraiment dans l'histoire c'est toutes les symboliques qui emmènent la narration et la dramaturgie. Parce qu'on est sur des symboliques qui sont extrêmement appuyées qui sont parfois un petit peu trop appuyées et qui peuvent perturber. Notamment la symbolique de l'anguille. Bon l'anguille voilà ça vient clairement de l'expression anguille sous roche c'est à dire vraiment ça veut montrer que chaque être humain n'est pas vraiment ce qu'il veut montrer qu'il est. Il est quelque chose d'autre, il a quelque chose de vénal qu'il guide, il a envie de profiter des autres, il a envie d'abuser des autres. C'est clairement ça que parle le long métrage. C'est clairement ça qu'évoquent Gore Vervinsky et Justin Haif tout au long de leur narration. Ils ne veulent pas nous parler de la déclinence de l'humanité. Elle est évidente dès le début du métrage, dès la manière avec laquelle Gore Vervinsky filme les immeubles. L'humanité c'est de la merde, c'est clair et net. Et puis en plus il y a tout un rapport par rapport à l'eau qui est extrêmement de l'ordre de l'alchimie. Parce que vu que l'eau c'est un des éléments fondateurs de la Terre et qu'on n'arrête pas de nous répéter tout au long du film, que le corps humain est composé à 65% d'eau, clairement ça nous montre un rapport à la Terre comme quoi la Terre ne veut plus de nous. Et c'est très beau d'évoquer ce genre de sujet de cette manière-là dans le long métrage. Et là c'est plus du rapport de l'esthétisme. Et là Gore Vervinsky il a vraiment voulu développer une esthétique mais qui est léchée à en crever. L'esthétique elle est sublime de ce long métrage. Elle est vraiment vraiment d'une élégance rare. Il y a des plans dans son métrage mais ils sont d'une beauté. C'est fou d'arriver à composer des images aussi évocatrices en peu de temps. La séquence d'ouverture est fantastique de ce point de vue-là. Et on a plein d'autres petites séquences qui sont vraiment très très bien faites. Mais surtout en fait, ce qui est génial c'est que Gore Vervinsky ne s'arrête pas à juste l'esthétique d'un plan. Parce qu'il y a des plans dans le film, quand on les voit on se dit « Waouh ! Comment il a fait ces plans-là ? » Enfin c'est fantastique quoi. Il y a un plan à un moment où il va y avoir la mère de Lockhart qui va être en train de regarder quelque chose avec une grosse loupe. Et l'œil de la mère va être net dans la loupe. Elle, elle va être fou en arrière-plan. Et Lockhart, encore en arrière-plan, il est net. Ce qui fait qu'on a deux champs nets qui sont extrêmement éloignés dans le cadre. Waouh ! C'est dingue d'arriver à faire des cadres comme ça. C'est super bien foutu et c'est vraiment d'une intelligence folle. Et puis voilà, ça montre... Encore une fois, c'est un plan qui montre un instant où il y a une esthétique, où il y a une réflexion. Mais toute la séquence, par exemple, elle évoque une réflexion. Et il y a plein de séquences comme ça qui sont jetées dans le long métrage et qui évoquent des réflexions qui ne se sont pas uniquement calées sur l'instant mais qui sont vraiment sur la longueur. C'est génial de voir des metteurs en scène se réinventer comme ça parce que Gore et Verbinski, après Lone Ranger, il y a plein de gens qui étaient persuadés qu'il était mort, qu'il avait vraiment laissé tomber toute son esthétique et qu'il s'était vraiment lâché et qu'il lui avait dit « Ok, maintenant je fais du blockbuster, je l'achète une par la fenêtre. » Pas du tout. C'est un mec qui compose son image au millimètre près. Et là, il nous le prouve totalement. Les mouvements de caméra, ils sont tellement travaillés. Ça, ça cloue. Ça cloue sur son fauteuil dès qu'on est devant le long métrage. Et puis, il y a des très bons acteurs en dette, accessoirement. Même si Dan Dehan n'est pas forcément extraordinaire. Il livre une prestation qui est bien, qui emmène plutôt bien le film, mais il n'explose pas vraiment à l'écran. Jason Isaacs est beaucoup plus impressionnant. En méchant, il est sublime. Il est vraiment sublime. Et Mia Gott, elle a quelque chose, cette actrice. C'est saisissant. Parce que quand vous allez la voir à l'écran, vous allez vous dire « Ah, elle a une tête bizarre. » Et plus le film avance, plus on la trouve belle et plus Gorb Verbinski développe une espèce de rapport extrêmement sexué sur son personnage qui hypnotise, envoûte et terrorise le spectateur à la fois. Parce que le long métrage, je n'ai pas trop évoqué ça, mais est extrêmement sexualisé. C'est impressionnant, mais il y a toute une thématique autour du sexe qui est abordée autour du film. Elle est vraiment, vraiment, extrêmement creepy. Et au final, A Cure for Life, c'est vraiment un film à voir pour l'esthétique, pour le rapport que Gorb Verbinski entretient avec l'image, avec la symbolique de l'image, et pour la narration qui, malgré le fait que ça pêche sur la fin, ça reste quand même intéressant. Et c'est un film qui va faire plaisir à ceux qui aiment bien analyser certaines séquences de certains long métrages. Parce que là, il y a de quoi faire. Au niveau du film, il y a plein de petites séquences à analyser. Il y a de quoi vous faire plaisir. Donc, A Cure for Life de Gorb Verbinski, si vous avez la chance d'aller le voir, allez-y. C'est vraiment, vraiment classe comme film. A plus !